Il possède les dernières montures à la mode, il connaît tout du fonctionnement de l'œil et il n'a Dieu que pour ta vue. Imagine ton futur te fait découvrir aujourd'hui le métier d'opticien. Il s'appelle Fabrice, il a 29 ans et il travaille chez Alain Flelou. Le métier d'opticien, contrairement à ce qu'on peut entendre, ce n'est pas être vendeur de lunettes, c'est vraiment être le professionnel de la vue en complément de l'ophtalmo. L'ophtalmo est celui qui va détecter les problèmes visuels, nous c'est celui qui va le corriger. Puisqu'on doit savoir déchiffrer une ordonnance, adapter la monture non seulement au physique de la personne, à son visage, son visagiste également, mais aussi au vert, pour que ce soit quelque chose d'esthétique, correct au niveau du montage et que la personne se sente bien avec ses lunettes. En règle générale, l'opticien travaille du mardi au samedi de 10h à 20h et gagne en moyenne 2500 euros net après 5 ans d'expérience. Mais alors Fabrice, pourquoi ce métier ? J'ai devenu opticien dans un premier temps parce que j'avais déjà eu l'opportunité de faire un premier stage en troisième chez un opticien. Donc j'avais cette idée, je savais que ça me plaisait parce qu'il y a du contact avec la clientèle, que c'est un métier paramédical et qui permet, il y a un côté altruiste à ça, qui permet aux gens de bien voir. Alors, quelque part, on aide les gens. Un bon opticien doit être polyvalent, il ne faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte, il ne faut pas avoir peur de finir un peu plus tard que les autres, un bon sens du relationnel, même si dans un premier temps c'est toujours un petit peu délicat, mais ça peut, entre guillemets, guérir de certaines timidités. Tu l'auras compris, on ne s'improvise pas opticien. Ce métier requiert de nombreuses qualités et compétences pour l'exercer un seul et unique diplôme nécessaire, le BTS opticien lunettier. Fabrice nous parle de sa formation. On a des heures d'atelier, des heures de prise de mesure, on a tout ce qui touche à l'optique, optique physiologique, c'est-à-dire tout ce qui va toucher à l'œil directement, optique géométrique et physique, tout ce qui touche les systèmes optiques, donc les verres de lunettes, mais aussi les microscopes, les appareils photos, les caméras, les jumelles, etc. Le conseil qu'on peut donner, c'est essayer de faire une formation en alternance, même si c'est un petit peu plus difficile au niveau du rythme. De l'évaluation de facultés visuelles des clients à la réalisation de lunettes, en passant par leur adaptation, l'opticien lunettier est bien plus qu'un simple vendeur. C'est d'ailleurs le seul professionnel habilité à délivrer des verres correcteurs. Aujourd'hui en France, on dénombre plus de 12 000 opticiens lunettiers salariés, dont 43% de femmes. C'est une profession qui recrute, les jeunes diplômés n'ont pas de mal à trouver un emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada